La nouvelle que je vais vous lire s'inscrit pas mal dans le prolongement de la table ronde qui précédaient sur l'hybridation symbiose ou l'aliénation, elle s'appelle Le langage de la nuit et elle est dédicacée bien entendu à Ursula Le Guin, pas seulement pour son requêt de nouvelles mais aussi pour sa nouvelle Le nom du monde est forêt, je crois que c'est la traduction en français. Les hallucinations de Jacob ont commencé deux jours plus tôt, un peu avant qu'il ne fût descendu jusqu'à la limite de la végétation. D'abord il ne s'est pas trop inquiété, des teintements dans les oreilles, des fourmis dans le corps, ce pouvaient être des échos de la réanimation après l'hibernation prolongée dans la capsule de sauvetage. Et puis ses yeux se sont mis à lui jouer des tours, lui montrant des objets plus rapprochés ou plus éloignés qu'il ne l'était en réalité, brouillant des morceaux de paysage, déformant les perspectives. Il a pensé que c'était l'altitude, la lumière féroce du soleil bleu, la chaleur, l'atmosphère différente tout de même de celle de la Terre, moins dense et moins d'oxygène. Peut-être même ces myriades de spores invisibles et minuscules décelés dans l'air par les censeurs signe que la végétation est en pleine orgie reproductrice, plus bas, sur les plateaux et dans les plaines. Mais l'analyseur est formel, ces spores sont absolument non toxiques, incapables de se reproduire dans l'organisme humain, bref, inoffensives. Comme d'ailleurs, si l'on s'en protège adéquatement, les radiations solaires. Mais les teintements se sont transformés en bourdonnements, en claquements. Jacob s'est arrêté en cherchant autour de lui. Rien ne bougeait sous la chaleur des jatorides. Finalement, quand il a entendu des séries de sons inarticulés qui ressemblaient presque à des voix, il s'est arrêté à l'ombre d'un rocher, il a de nouveau sorti le portatif. Mais l'ordinateur lui a déclaré qu'il était dans son état normal, à part la tension due à l'énervement et la fatigue de la marche. Quant à l'environnement, toujours rien de spécialement létal dans les radiations solaires. Aucune émanation perfide issue du sol ou des rochers. Les perceptions bizarres de Jacob sont dues au stress, c'est la seule explication rationnelle. Il ne doit pas nier le traumatisme. Il est seul, naufragé à des millions de kilomètres de chez lui, pour une durée indéterminée. Sur une planète où il n'est pas encore tout à fait certain de pouvoir survivre, on serait traumatisé à moins. Même avec le profil psychologique bien particulier qui fait sélectionner les scouts et l'entraînement qu'on leur impose. Il a accepté le verdict de l'ordinateur, c'est bel et bien la seule explication logique, et il est reparti plus lentement en vérifiant où il met les pieds et en essayant d'oublier le reste. De toute façon, il ne peut voyager que pendant quelques heures après l'aube et avant le crépuscule, quand se sont apaisés les vents violents qui saluent le lever du soleil et que ceux de son coucher ne sont pas encore levés, que la température n'est pas trop accablante et que sont assez encore obliques les rayons du soleil bleu. Le reste de la journée, il le passe sous sa petite tente, à l'abri tout relatif d'un rocher, à essayer de ne pas prêter attention à ce qui se passe dans ses sens en rébellion. Sous ses paupières closes, derrière sa visière, dans sa tente, à l'ombre, il voit encore les chaos de roc comme s'ils étaient gravés sur sa rétine, leur relief cruel dans la lumière actinique du soleil, le miroitement aveuglant de leur grand pan coupé qui change de forme et de dimension tel un caléidoscope. Il voit la lumière, il l'entend presque, un vaste grésillement subliminal et il a l'impression que c'est son cerveau en train de frire. Quand le soleil baisse et qu'il peut reprendre son chemin pour une ou deux heures avant la tombée de la nuit, vraiment soudain, une porte qui claque, il peut encore entendre l'absence de la lumière, le froid croissant de la nuit qui fait éclater la surface des pierres. Ensuite, quand le froid devient trop intense, il s'arrête, il ne veut pas épuiser sa lampe torche, même si elle a presque toute la journée ensuite pour se recharger au soleil. Il plante sa tente, il installe les alarmes de proximité qui le protègent, même s'il n'a encore rien vu de plus gros que des bestioles, ressemblant à des mangoustes, ou plutôt à des myrkates, dans cette posture verticale attentive qu'elles adoptent constamment. Il monte le condensanteur d'eau qui pompera le peu d'humidité disponible dans l'atmosphère pendant les premières heures de la nuit, pour regarnir ses maigres réserves. Ensuite, enfourné dans son sac de couchage chauffant, il mange ses rations concentrées, en contemplant les constellations qui brillent d'un éclat surnaturel dans l'atmosphère trop pure, déformée, presque mécanessable. Il pourrait presque s'imaginer qu'il est de nouveau dans l'espace, dans son vaisseau, mais non, les étoiles sont trop fixes, le ciel trop immobile et il retourne s'allonger dans sa tente. Il essaie de dormir en faisant taire son malaise. C'est la fatigue, la lumière, le stress. Il doit descendre plus bas, voilà tout. La capsule de sauvetage s'est posée à 2800 mètres, pas trop haut pour rendre la descente hasardeuse compte tenu du terrain, mais assez pour que le mal de l'altitude l'oblige à descendre plus bas et donc à explorer, comme c'est son devoir de scout, c'est fou ce que la compagnie fait confiance à ses employés. Comme s'il allait rester hiberné pendant des années dans la capsule en attendant le vaisseau de récupération. Il ne se fait pas d'illusion, on ne répondra pas de sitôt à son SOS. Ce système planétaire est très ordinaire, des géantes gazeuses, bien trop coûteuses à exploiter, une ou deux boules de glace, et surtout cette planète terrestroïde, sinon pourquoi y aurait-on envoyé un scout ? C'est plutôt un croisement entre Mars, le plateau des Andes et les Himalayas. Atmosphère ténue, respirable de justesse en altitude, plus une miette d'eau en surface et très peu d'humidité atmosphérique sous le bombardement constant des ultraviolets. Pas un nuage dans le ciel blanc, même au-dessus de la barrière des montagnes. Depuis cinq jours, il est en route avec son gros sac sur le dos, obéissant aux indications que lui transmet l'ordinateur de la capsule par l'intermédiaire du petit satellite de communication qu'elle a largué avant de se poser. Il suit un torrent desséché depuis des millénaires, et il a bon espoir. Les bas plateaux sont constitués de roches peureuses, grès et calcaires. Compte tenu de l'abondance croissante de la végétation à mesure qu'on se rapproche de la plaine, les anciens fonds marins, il doit y avoir d'immenses réseaux de nappes phréatiques, peut-être des rivières souterraines. Il ne manquera pas d'eau. À en juger par la végétation rencontrée jusque-là, arbustes et buissons bas, il n'aura pas de quoi se construire une vraie cabane, mais il pourra sûrement s'installer dans une grotte. Les parois du canyon en sont pleines, il doit y en avoir plus bas aussi. Il sera vraiment à l'abri alors, pas comme sous le nylon translucide de sa tente. Mais il doit descendre encore, là où l'atmosphère est plus dense. Il respirera mieux, il dormira mieux, il manque d'oxygène, voilà tout. C'est pour ça qu'il a ses hallucinations le jour, qu'il fait ses rêves bizarres la nuit. Lui qui ne rêvait jamais, ou du moins qui ne s'en souvenait jamais. En fait, depuis deux jours, il a l'impression de basculer dans les rêves dès qu'il ferme les yeux. Si lentes pourtant les images, elles se forment pendant des siècles, comme des bulles pour éclore en licorne, en serpents à plumes, en chouette, aux yeux humains. Après des âges, c'est un château de corail sous la mer, des hippocampes qui sont sacrifiés en grandes cérémonies sur un hôtel de coquillages pourpres. Puis, pendant des millénaires, des arbres poussent, haut comme des gratte-ciels dans une lumière rivide. Un essaim de parapluies noires passe en tournoyant, leurs ombrelles déployées, sinistres. Par moments, ce ne sont pas des décors ni des créatures, mais de simples objets. Une danse de métamorphoses grotesques et terrifiantes dans son incroyable, son implacable lenteur. Des boîtes qui s'avalent les unes les autres pour devenir des édifices, des fusées, des cercueils, des viscères de tuyauteries luisantes, des crucifix écarlates dont les bras se tordent en serpent de Kali, en trompe de Ganesh, en corne de Minotaur. Quand il se réveille aujourd'hui, il a le vertige. Il lui semble que le sol tangue sous lui. Il n'ose pas ouvrir les yeux. Il lui faut plusieurs minutes pour réussir à se tourner sur le côté. Il active le portatif, branche l'analyseur, envoie ses signes vitaux à l'ordinateur de la capsule, qui lui répond, imperturbable, qu'il est très déshydraté, il faut boire, tout ira mieux après. Quand il passe la tête par l'ouverture de la tente, une, deux, une dizaine de petites silhouettes se redressent tout à coup à quelques mètres, puis restent parfaitement immobiles, en rang, tournées vers lui. Les pseudos mircades. Depuis deux ou trois jours, il les a vus courir et sauter en plus grand nombre autour de lui dans les rochers pendant qu'il marchait. Il semble actif aux mêmes heures que lui et par ailleurs pas très peureux. Mais c'est la première fois qu'il vienne si près. Pendant la fraction de secondes précédant le sifflement des alarmes de proximité, il attend de les voir très distinctement. Une quarantaine de centimètres de haut, poêle ras à couleur de sable, ventre plus foncé, corps mince, petite tête ronde, aux longues dents de rongeurs, vibrisse au-dessus des yeux, les pattes antérieures ramenées sur la poitrine, comme si elle priait, avec de grandes griffes bien visibles. Et l'alarme se déclenche, mais les animaux ne tressaillent même pas. Quoi ? Ils ne sont pas sourds quand même ? Il reste un instant interdit, puis, avec des gestes très lents, en serrant les dents sur la nausée qui l'envahit, il sort de la tente, désamorce l'alarme. Il a trop soif, tant pis pour les bestioles. Boire, d'abord. L'eau est encore froide, elle se répand dans sa gorge comme une bénédiction. Il ferme les yeux. Quand il les rouvre, la nausée n'a pas tout à fait disparu, et les pseudomyres 4 sont toujours là. Se sont-ils rapprochés ? Ils ont beau ne pas être bien gros, ils ont des dents et des griffes. Il sort son arme de son étui, la règle sur intensité moyenne. Il n'est pas de ceux qui tuent a priori, même s'il faudra bien vérifier à un moment donné si ces bestioles constitueront sa principale source de protéines une fois les rations épuisées. De l'autre main, il rallume le portatif, le temps vers les animaux pour que les censeurs puissent les examiner à loisir. L'une des bestioles ronde son immobilité minérale, retombe sur quatre pattes, s'approche d'un mouvement curieusement fluide et se redresse pour renifler l'appareil. Puis d'un geste vif, elle attrape entrecédant la courroie qui pente en dessous, tire, fait presque tomber le portatif des mains de Jacob. Avec une fraction de retard, il bondit en arrière, arrache la courroie des dents de la bestiole, en criant « Hey ! » et toute la bande décampe aussitôt en bondissant entre les rochers. Il finit par se mettre à rire, malgré le vertige qu'il a saisi de nouveau. Vraiment pas peureuse ces bestioles. Il pourra peut-être en apprivoiser. Il aura de la compagnie au moins. Puis les exigences du moment le reprennent. Il mange, il se soulage, il démonte la tente et le condensateur, reboucle son sac et repart en direction du dernier plateau. Ses inquiétudes du réveil finissent par se dissoudre. Le vertige a disparu et les hallucinations elles-mêmes n'ont pas l'air de vouloir reprendre. De temps en temps, du coin de l'œil, il aperçoit une tache en mouvement, couleur de sable. Il entend un pépillement aigu. Il a une escorte de pseudomircate. Si ce n'était de la chaleur qui monte, de la lumière douloureuse, même à travers la visière, il se sentirait presque bien. Il s'arrête plutôt que d'habitude. L'ancien torrent descendait en cascade sur le dernier plateau et faire de la varap avec ce sac sur le dos. Une fois en bas, pourtant, ce n'est pas vraiment la fatigue qui le décide à ne pas continuer son chemin. Au pied des éboulis, il s'est retourné et il a vu la falaise. En demi-cercle, blanche et grège, elle était autrefois battue par les marées. Elle emporte les marques et les lignes horizontales plus sombres qui indiquent l'assèchement progressif de l'océan. Et tout du long, sur plusieurs niveaux, s'ouvrent des trous noirs de toute taille, là où les vagues ont rongé la pierre plus tendre, où les eaux souterraines, peut-être, se frayaient un chemin jusqu'à la mer. Des grottes, de l'ombre, pour de vrai. Jacob se redrace sous son sac à dos et se dirige vers la grotte la plus proche. Elle s'avère plus distante, plus vaste et plus profonde qu'il ne l'aurait cru. Sous cette lumière, dans cette atmosphère trop pure, les dimensions sont trompeuses. Le moindre bruit éveille des échos de cathédrales et il se sent minuscule sous l'énorme voûte qui se perd dans l'obscurité. Mais l'heure de marche supplémentaire valait la peine. Le sol est couvert d'une épaisse couche de sable fin et dans l'ombre, presque frais. Jacob ne déplie pas la tente. Il se contente de dérouler son sac de couchage et, après avoir rapidement mangé, il s'y étend, les bras sous la nuque, ravi à voir un véritable toit sur la tête. Il ferme les yeux et pour la première fois, il ne voit pas la lumière à travers ses paupières closes. Avec un soupir de contentement, il se laisse glisser dans le sommeil. Et dans ses rêves, tout de suite, il y a des couleurs, lentes mais vibrantes, surréelles, des couleurs qu'il peut entendre par moments, en aria, en fanfare, en grondement de milliers de tambours et des parfums aigus, extatiques, répugnants et sur sa langue, le goût de l'orage et celui de l'amour et sous ses doigts de la soie, du béton, la texture exacte du tapis de Rotin où il se couchait quelquefois avec son chien lorsqu'il était petit. Et il rit, et il pleure, il tremble, il rugit de rage, il ouvre des yeux émerveillés et terrifiés d'enfants. Il rencontre sa mère morte, son père, qu'il n'a jamais connu, et toutes les femmes qu'il a quittées, il les quitte à nouveau. Il leur demande pardon, il les tue, elle le tue. Bacande déchaînée sur les bords d'un fleuve aux eaux de pierre qui traversent le ciel et le lent tourbillon des images et des sensations l'emporte encore ailleurs dans sa mémoire. Et ailleurs, et encore. Un concert de l'ullulement et de sifflement désolé le fait se dresser en sursaut et la sensation de l'air sur sa peau, un air presque frais. Il jette autour de lui des regards égarés, le cœur battant, puis son cerveau se remet en branle et valut la pénombre, l'heure, le lieu. Le soleil se couche, il a dormi bien trop longtemps, c'est le vent du soir qui gémit dans la grotte et peut-être dans les conduits souterrains qui courent à travers toute la falaise, la transformant en une gigantesque flûte. Séduit par la grotte et son illusion d'enfermement au moins par trois côtés, il a oublié de brancher les alarmes de proximité. Il s'en rend compte avec un peu d'embarats, mais il se permet un autre sourire, ce n'est pas comme s'il était environné de prédateurs en furie. Et puis il se rend compte que son portatif a disparu. « Il y a une trace bien nette dans le sable entourée de marques de pattes. » Il suit les traces des pseudo-mirkates et de leurs butins qui zigzaguent vers le fond de la grotte. Il trouve bientôt l'entrée du terrier, il n'y en a qu'une, juste assez haute et assez large, pour qu'il puisse s'y glisser à quatre pattes, la courroie de sa lampe autour du cou. Ses épaules frottent les parois, agrandissant encore le conduit qui semble tout fraîchement creusé. Dans un passage nettement plus large, il peut écarter ses crânes d'éboulement, mais il rencontre bientôt un autre conduit qui oblique fortement vers le bas. Là encore, de la terre et des cailloux bloquent l'une des branches. Ses bestioles sont aussi industrieuses que des fourmis. Avec un soupir de soulagement, il constate que les parois du conduit s'élargissent et s'élèvent devant lui. Debout maintenant, juste un peu plié, la lampe dans une main, l'autre suivant l'estrie de la pierre, il continue en trébuchant de temps en temps sur de gros galets qui lui roulent sous les pieds et se perdent dans l'obscurité devant lui en ricochant le long de la pente de plus en plus accentuée. Et ici, puisque mon temps se fait court, je vais plutôt vous lire la fin du texte dont je pensais qu'il durerait seulement une demi-heure, mais non, pas vraiment. Et donc, il se trouve sur un long rebord rose de moins d'un mètre de large où serpente la piste des pseudomircates. Au-dessus de ses yeux voient sans d'abord comprendre des colonnes rouges aux boursouflures irrégulières, des dents rosâtres tombant de la voûte, d'autres montant du sol à travers une mer de sable, aux monticules irréguliers, plus loin, un espace dégagé constellé d'étincelles lumineuses. Une caverne immense, encore vivante, où l'eau pleut dans un lac gigantesque. D'anciennes stalactites et stalagmites recouvertes de champignons. Recouvertes de champignons. À mesure qu'il descend dans la lumière très sautante de sa lampe, il commence à prendre réellement conscience des dimensions de la caverne. Les stalagmites, comme les stalactites, sont des colonnes qui sont soudées aussi large que des séquoias centenaires. Les champignons rouges déroulent s'y déploient en corolle à l'aspect bizarre de velours froissé, des replis où ils pourraient s'engloutir. Les monticules de sable entre les colonnes et les stalagmites, ce sont des pseudomircates immobiles, des centaines, peut-être des milliers, un tapis ininterrompu de bestioles endormies, et ce qui susurre dans l'air avec la musique de l'eau. Ce sont leurs souffles mêlés. Il est tout près du portatif et tend le bras pour le ramasser lorsque quelque chose bouge à la limite de son champ visuel. Il a le temps de se tourner, de voir dans le faisceau de la lampe quelque chose qui gonfle entre deux replis veloutés. Puis il y a une explosion sourde, un brouillard ténu l'entoure, tandis qu'à courant d'air lui balaie la figure, moite, vaguement collant. Il reste un instant immobile, puis lentement, sa main va étendre sa lampe. Dans le noir total, il se couche au ralenti entre les corps des bestioles qui se sont écartés sans se réveiller pour lui faire une place invisible. Il s'étend, il ferme les yeux, il a froid, il dort, il rêve. Et il rêve de pseudo-myrkate au soleil. Il court, il saute, il se bat, il joue. Ils deviennent transparents. Un torrent de particules lumineuses s'engouffre dans leurs poumons et en ressort presque aussitôt, à chaque souffle rapide, à chaque battement de leurs petits cœurs pressés. Et ils rêvent de pseudo-myrkate endormis, leur cœur au ralenti, leurs poumons qui se gonflent et se dégonflent avec indolence et les particules lumineuses circulent en synchronie, dessinant à loisir les alvéoles des bronches, tapissant les veines et les artères, se concentrant dans les réseaux arachnéens des nerfs, pénétrant les circonvolutions du cerveau ou elles papillotent en se livrant à des activités indéfinies mais qui les transforment. Pour reprendre ensuite, leur course mesurée, sourde à la surface des muqueuses, se défuser en apes paresseuses par les naseaux et la gueule des pseudo-myrkates qui ont retrouvé leur fourrure, s'étirant en filaments laiteux le long des conduits souterrains jusqu'à la caverne ou dents de pierre, jusqu'au repli charnu et puissant d'un champignon plus gros que les autres. Et là, ce qu'ils voient, ce sont des bébés myrkates, nus, blanchâtres, luisants, expulsés de la mer, le champignon massif, par groupes de deux ou trois immédiatement investis par les spores. Et ils voient une silhouette monstrueuse. C'est debout comme un pseudo-myrkate et ça n'a de poil que sur le dessus de la tête. Les pattes antérieures sont trop grandes et dépourvues de griffes, le torse trop court et trop large, le cou trop long, les pattes de derrière trop droites. La silhouette est couchée à présent, endormie, ralentie, noyée dans le brouillard lumineux. Elle devient transparente, elle aussi, et finalement, à l'intérieur, elle ressemble à un pseudo-myrkate et les particules s'attrayantes trouvent leur chemin, se collent aux parois des veines, aux gaines des nerfs, remontent le réseau crépitant jusqu'au cerveau étrange, étranger, et de moins en moins, à mesure que les particules s'y intègrent, se transforment à son contact, repartent, reviennent, chargées de nouvelles instructions. Il y a maintenant deux silhouettes face à face. L'une d'elles est le monstre nu, relié par des myriades de filaments lumineux à l'autre silhouette, qui lui ressemble un peu, mais qui s'avère entièrement constitué de pseudo-myrkates et de champignons rosâtres. Il se réveille en hurlant. Il fait du feu tous les soirs maintenant. Le jour, il va chercher du bois mort et il y a assez de bois pour entretenir le feu toute la nuit, du moins il l'espère. Les spores des champignons, pas toxiques, non, l'analyseur avait raison, mais la machine n'avait tout simplement pas envisagé les possibilités. Et l'invasion, la contamination, le contact aussi. Mais pas le jour, pas la lumière, les spores sont trop lentes, la vie animale trop rapide, la conscience symbiotique ne peut vraiment communiquer le jour. Il lui faut le sommeil et la nuit. Et lorsqu'elle parle, ce n'est pas avec des paroles, protéines, connexion neuronale, reprogrammation chimique. La conscience symbiotique ne sait rien de tout cela. Elle a trouvé des équivalents dans le cerveau endormi, Jacob, ou plutôt suscité des équivalents après avoir feuilleté ses sensations, ses perceptions. Elle a échantillonné les symboles humains dans ses rêves, passé en revue ses souvenirs, essayé en tâtonnant d'établir des corrélations, une grammaire, un vocabulaire commun. Le scout en Jacob admire cet accomplissement dont il se sent incapable. Mais il y a un autre Jacob. Ce Jacob-là a peur du noir. Il ne savait pas qu'il avait peur du noir. Il aimait la nuit quand il était dans son vaisseau. La nuit à volonté en éteignant la lumière, mais jamais vraiment la nuit. Il y avait autour de lui les petits lampions colorés des instruments et plus loin la sphère infinie de l'espace, de tous les côtés, comme un œil scintillant dont il aurait été la pupille omnisciente, un œil sans cesse en mouvement, mais qu'il pouvait ouvrir éclore à volonté en polarisant les baies périphériques. Il croyait qu'il aimait la nuit, mais ici, dans cette grotte, c'est la nuit de la terre, une bouche à demi refermée sur lui avec des dents de pierres sanglantes qui l'attendent là-bas, en bas, et une lumière qui ne lui appartient pas. Une bouche qui parle, même si ses images le font trembler. Et si elles le font trembler, c'est que ce sont les siennes. La nuit, en bas, là-bas, c'est la sienne aussi, celle de ses rêves et la mémoire souterraine de l'animal humain dont le symbiote est innocent. Était innocent. La contamination, après tout, est réciproque, comme la symbiose. L'horreur que Jacob a ressentie en bas, ce n'était pas seulement la sienne. Et la curiosité, non plus. Il se lève. Il va se glisser dans le passage souterrain. Il rampe, puis marche avec assurance entre les invisibles parois de pierre, au bout du chemin, aveuglé par le noir, mais dans la lumière intérieure du symbiote. Il contemple la vaste salle tapissée de vie endormie, de vie en attente. Demain, ou un autre jour, il fera un pas de plus, mais pas tout de suite. Pour le moment, il se contente d'attendre lui aussi, immobile dans l'obscurité qui respire, posée au bord des lèvres de la nuit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada